L'attitude 91 L'attitude 91 Vous êtes meilleur ouvrier de France en 2015 Vous avez aussi participé au Salon de l'International et du Patrimoine Culturel Tout à fait, car on s'est du Louvre D'accord, vous faites partie aussi de l'entreprise du Patrimoine Vivant Label Ah c'est un label, d'accord Alors, vous êtes ornomaniste Ornomaniste, c'est bien ça Artisan, donc Et aussi entrepreneur Alors, je suppose que tous nos éditeurs ne connaissent pas cette profession Alors, comment vous pouvez l'expliquer avec des simples mots, tout simplement L'ornement, ornomaniste, c'est fabriquer des ornements Surtout que maintenant, il faut parler avec des mots simples Avec la nouvelle réforme Il faut s'adresser surtout à la grande masse C'est pas une réforme, non ? Le métier d'ornomaniste, ça consiste à fabriquer évidemment des ornements Pour ce qui me concerne, ce sont des ornements fabriqués à partir du métal en feuille C'est-à-dire du zinc, du cuivre, des métaux non ferreux généralement en utilisant couverture Puisque mes ornements, généralement, sont pour la couverture C'est des ornements de toiture Ah d'accord Comme les œils de bœuf, les lucarnes, les épis de fêtage Vous voyez les girouettes par exemple Ça fait partie de l'ornement, c'est pas l'essentiel mais ça en fait partie Des œils de bœuf qui vont devenir les yeux de bœuf, bien sûr Non, des œils de bœuf, voilà Vous créez aussi des outils Alors, il arrive qu'il faille fabriquer un outil pour réaliser un travail particulier Oui, tout à fait Et vous avez aussi, vous travaillez pour des châteaux, des églises C'est l'essentiel, c'est le patrimoine ancien, d'une manière générale Donc beaucoup de châteaux comme le Volvicomte, il n'y a pas très longtemps Châteaux de Crève-Cœur dans le 28, il y a très peu de temps Des églises, enfin tous les édifices classés monuments historiques Ou pas d'ailleurs Beaucoup de lucarnes d'œil de bœuf en zinc Sont faits pour, c'est d'ailleurs l'essentiel de mon métier Pour les bâtiments haussmanniens, les immeubles haussmanniens à Paris Ou dans les grandes villes comme Lyon, etc On comporte beaucoup d'œil de bœuf et de lucarnes en partie haute Ce qu'on appelle les brisies C'est ce qu'on voit de la toiture quand on est dans la rue On voit beaucoup d'œil de bœuf et de lucarnes en zinc Moi je suis un très grand fan d'architecture, surtout à Paris Donc vous pouvez même être appelé, ou vous aurez pu être appelé Par exemple à Notre-Dame de Paris J'avais fait une étude, oui, il y a pas mal d'années Pour Notre-Dame de Paris, oui, effectivement D'accord, alors d'où vous êtes venu cette passion ? C'est familial ? Comment ça s'est passé ? Pas du tout familial Disons que j'avais quelques aptitudes pour le dessin artistique Pour la musique littéraire Enfin j'étais plutôt littéraire, on va dire, et artistique En troisième, et puis bon J'ai été orienté, j'ai pas pu aller en cycle long Faire, je sais pas comment ça s'appelait Enfin, cycle long avec une option décoration J'ai été orienté en chimie Donc ça me plaisait pas trop Et pendant mes vacances scolaires Je travaillais chez un couvreur pour gagner un peu de sous Et finalement, à la fin de mes études Je m'ai proposé d'intégrer les rangs d'entreprise Où j'étais accueilli J'ai trouvé vraiment une famille Avec quand même des gens chaleureux Qui m'ont transmis leur savoir Et puis finalement, de fil en aiguille La couverture et le métier du bâtiment D'une manière générale Ce sont extrêmement des métiers Où il faut faire preuve de créativité D'initiative de créativité Donc ça m'avait bien plu Et j'ai fini par faire des travaux De plus en plus complexes Et puis j'ai fini par faire l'ornement Parce que l'ornement de toiture Forcément, voilà, c'est proche de la toiture Et j'imagine que vous êtes très fier de votre métier Et votre métier a été récompensé pour cela Vous avez eu un 91 d'or Tout à fait, lauréat Par le MEDEF, c'est bien ça ? Oui, la récompense a été remise par le MEDEF J'étais lauréat du Rotary Club d'Evry Corbeil Alors, donc... J'ai remis tout ça à Polytechnique Oui, c'était en Polytechnique Oui, tout à fait Comme la médaille mérite de France a été remise à Sorbonne Donc je peux dire, j'ai fait la Sorbonne et Polytechnique Mais voilà Avec les capacités d'études, c'est pas mal Dites-moi, parce que le concours là Ce concours donne des récompenses pour les métiers de demain Alors, vous parlez du concours mort Le concours des 91 d'or Ah, le 91 d'or, ça c'est une récompense C'est une récompense pour ceux qui créent des métiers de demain Alors, il y a toute une palette de métiers très très différents C'est ce qui avait tout l'intérêt Moi, j'étais récompensé en tant qu'entreprise du patrimoine, on va dire Artisan, métier d'art, on va dire D'autres entreprises ont été récompensées pour d'autres raisons C'était des entreprises qui créaient des emplois dans des métiers d'avenir C'est-à-dire que tous les métiers sont d'avenir, y compris le mien Mais là, c'était un métier qui utilisait des technologies de pointe Et vous connaissez les compagnons du devoir ? Je connais, oui, c'est une association que je connais, que je côtoie, effectivement Mais je ne fais pas partie de ces associations Et quelle a été votre plus grande fierté dans votre métier ? Quelle a été votre plus grande œuvre d'art, si on a envie de dire Ou votre plus grande rénovation ? Qu'est-ce qui vous a vraiment... Oh, il y en a pas mal qui dépassent un peu du lot Bon, je dirais mon catalogue, c'est un peu Paris, sans prétention Mais j'avais réalisé le pendentif sous coupole du Grand Palais En 2002 ou 2003, il y a eu des travaux sur le Grand Palais Donc un pendentif monumental qui fait 6 mètres de haut Voilà, il y a eu la restauration du recouvrement cuivre du Ponto-double Entre le parvis Notre-Dame et le quai de Montebello Dernièrement, pour citer les plus récents La réalisation d'un ouvrage ornemental sur la tour de l'horloge à la gare de Lyon à Paris Qui consistait à réaliser, à recréer une pièce qui avait disparu dans les années 50 L'architecte, madame Andrea Tudor On a recréé un blason flanqué de cornes d'abondance et d'un caducé de mercure Et j'imagine que c'est une grosse responsabilité finalement de faire ce métier En plus c'est un très ancien métier, c'est pas un savoir-faire qu'on peut acquérir comme une autre profession plus récente Alors moi j'ai deux questions à vous poser C'est déjà comment arriver à gérer des grands projets vraiment sur du long terme Et la deuxième question c'est comment intéresser les plus jeunes, notre génération à nous pour prendre leur relève Parce que j'imagine que vous ne pouvez pas faire ce métier éternellement Donc comment pouvez-vous intéresser les plus jeunes à ce genre de métier ? Régina Non, vous allez continuer Donc pour répondre à votre question, effectivement, les jeunes s'intéressent beaucoup aux métiers d'art Contrairement à ce qu'on pense, c'est vrai que les métiers d'une manière générale ont été assez déclassés on va dire Mais aujourd'hui je pense que ça change Ce sont des métiers où on peut s'épanouir largement Parce que c'est des métiers en même temps très techniques Et où il faut faire preuve effectivement de certaines, je dirais, en ce qui me concerne Quelques connaissances en architecture, une créativité, etc. Donc c'est des métiers qui attirent les jeunes Et vous êtes bien assuré en cas de chute ? Mais je travaille en atelier Ah d'accord ! Nous travaillons essentiellement en atelier La pause est faite soit par les entreprises de couverture Ah oui d'accord ! Ça c'est une information importante ça Je vais sur les chantiers évidemment pour suivre et prendre les informations Mais je ne réalise qu'en atelier Ça se réalise en atelier ce genre d'ouvrage, heureusement J'aurais une question à vous poser Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a un certain nombre Par exemple l'église de Caen Qui a été défoncée, pulvérisée en l'espace de trois jours Pour pouvoir faire des programmes immobiliers La question qu'on peut se poser c'est Quand vous, vous travaillez Qui vous sollicite ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que ce sont des gens, des personnes individuelles ? Ou, comme je l'imagine Est-ce que vous bénéficiez des lois défiscalisantes Que l'État met en place pour la rénovation De monuments historiques Par le biais de gens qui ont de l'argent Et qui ont des réductions d'impôts En finançant ce genre d'opération Je peux éventuellement bénéficier de ce genre d'aménagement Mais ce n'est pas moi qui en bénéficie directement C'est le maître d'ouvrage D'accord Alors, vous avez bien précisé Que ça intéresse beaucoup les jeunes Donc du coup, j'imagine que vous pouvez Montrer à tous ces jeunes vos créations Est-ce que vous avez un site web ? Alors, je n'ai pas encore un site web J'ai une page Facebook D'accord Jean-Pierre, le bureau, on demande de toiture Je vous invite à y aller Vous verrez les réalisations au fur et à mesure Qu'elles sont livrées Mais le site web est en préparation, bien sûr Et vous vous destinez à rester Ce métier, ça ne s'adresse qu'en France ? Vous pouvez intervenir à l'international ? Je ne demanderais pas mieux que d'aller vendre mon savoir-faire à l'international Parce qu'il y a des ornements ailleurs qu'en France Alors, la France, c'est le métier d'architecture C'est quand même là que ça se passe pour moi Et il y a une concurrence ? Vous avez des concurrents en direct ? Bien sûr, c'est une petite niche Nous sommes peut-être une douzaine de personnes en France Mais bon, il y a des tas de niches Comme ça, tous les métiers d'art, un peu d'exception, sont des niches Mais mis bout à bout, ça fait beaucoup de métiers Beaucoup d'emplois potentiels Et donc, vous participeriez aux journées européennes des métiers de l'art Le 1, 2 ou 3 avril 2016 C'est bien ça ? Ou on pourra venir vous voir Vous aurez un atelier On pourra voir vos créations, c'est bien ça ? Tout à fait, absolument J'avais ouvert mon atelier à chaque année Est-ce que vous organisez des activités pour apprendre à certaines personnes ? Alors, je prends des stagiaires régulièrement Je prends des stagiaires Parce que je crois qu'il faut aussi intéresser les jeunes Et ils sont en général ravis du séjour chez moi Et j'envisage l'embauche de l'art Vas-y, Régina Et si on veut candidater pour devenir stagiaire ? Postuler pour devenir stagiaire ? Peut-être que c'est nouveau, ça doit être peut-être... Non, ça existe Allez, vas-y, vas-y Oui, mais de toute façon, vous pouvez postuler En général, c'est par l'intermédiaire d'un lycée ou d'un collège Que je reçois des stagiaires Mais... Allez, dernier... Patrick Qu'est-ce que vous avez comme statut, vous, en tant que... C'est une entreprise ? C'est quoi ? C'est artisan ? Oui, j'étais artisan pendant une douzaine d'années Et après une parenthèse, j'ai repris mon métier En créant une SASU, c'est-à-dire Société Action Simplifiée Unipersonnelle C'est une forme juridique C'est URL et SRL, c'est ça C'est un statut juridique Et vous êtes plusieurs dans votre... Non, je travaille seul D'accord Mais je vais embaucher, j'espère prochainement En fonction du volume de travail à traiter Eh bien, on remercie notre invité Merci de nous avoir transmis votre savoir Et pour ce très beau métier Et voilà, c'est... J'espère qu'on viendra Jean-Pierre Le Bureau Voilà, Jean-Pierre Le Bureau Pour rentrer en contact avec vous, comment on fait ? On peut tout simplement le faire par ma page Facebook Ou par... Votre page Facebook qui s'appelle ? Alors, je ne vous trouvais pas... Vous mettez Jean-Pierre Le Bureau en main de la voiture Et vous trouvez... Et on trouvera... Voilà, non, mais je m'en trouve que c'est pour ça Avec vous, c'est un plaisir d'aller au bureau Merci, monsieur Le Bureau Sous-titrage ST' 501